Bonsoir à tous. Alors, j'ai proposé une conf qui est basée sur un blog post de Brice, qui est le fondateur de Drupal, sur les makers et les takers. Et en lisant son blog post, en prenant le QR code, vous pourrez tomber sur son blog post. En le lisant, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, les questions qui se posaient. Parce qu'on se pose aussi les mêmes dans la société dans laquelle je travaille, qui s'appelle Smile. Et donc, j'ai proposé de faire une conf et je me suis basé en grande partie, finalement, sur son blog post. Et puis, en essayant d'y apporter un petit peu mon expérience dans le domaine de l'open source. Donc, c'est l'objet de la conf, d'où le fait qu'il y a la tête de Brice et pas la mienne sur le slide. Alors, juste pour me présenter rapidement, moi, je travaille dans l'open source depuis 20 ans. Et puis, je suis aussi pas mal actif dans les communautés. Alors, je ne suis pas toulousain, je suis parisien. On n'est pas parfait. Et donc, j'ai beaucoup évolué dans le commerce autour de l'open source, même si je suis ingénieur de formation. Et donc, cette évolution des business models et des makers et des takers dans le domaine de l'open source, c'est quelque chose auquel je me suis confronté depuis longtemps. Et encore maintenant, c'est un sujet d'actualité. Alors, ce qui est sûr d'une chose, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, quand j'ai démarré dans le domaine de l'informatique, c'est que l'open source maintenant est conquis, et a conquis en tout cas le monde de l'entreprise. Ça, c'est indéniable, surtout sur la partie serveur, mais même aussi sur la partie desktop, que ce soit à travers le navigateur ou même sur le mobile, parce que la plupart des solutions qu'on utilise sont basées sur des briques open source. Mais on se pose encore beaucoup de questions sur la viabilité des briques qu'on utilise, sur les communautés, comment elles doivent être gérées, sur les modèles avec les éditeurs open source, avec les acteurs du cloud. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Mais en tout état de cause, le monde du logiciel a été transformé depuis 20 ans avec l'arrivée des modèles open source. Alors, je voulais juste, pour rappel, parce que souvent, on oublie l'histoire, c'est que ça a vraiment démarré avec Richard Stallman, avec la FSF, et c'est important de comprendre, je trouve, la différence entre le free software et l'open source. Le free software est vraiment, de mon point de vue en tout cas, et les logiciels qui viennent de ce monde-là sont vraiment des logiciels qui sont vraiment ouverts, on peut vraiment les commercialiser comme on le souhaite, on peut les modifier comme on le souhaite, on peut les redistribuer comme on le souhaite, et je pense que c'est l'essence même, et même le modèle de développement avec la cathédrale et le bazar, c'est l'essence même de l'open source, comme moi je l'ai appris, comme je trouve que ça devrait l'être. Mais, à cette époque, les éditeurs ont été challengés de par leur modèle fermé, et donc, à travers, je trouve, un lobbying qu'ils ont fait assez fort, on est arrivé sur un modèle qu'on a appelé l'open source, qui était un peu plus permissif, dans le sens où on pouvait fermer des bouts de code, on pouvait finalement faire du commerce de manière beaucoup plus forte avec de l'open source, et c'est là où est arrivée la vague finalement des éditeurs open source ou des modèles freemium, grâce à cette nouvelle définition finalement du logiciel libre, qui est l'open source. Donc, c'est un fait, donc on travaille sur des solutions open source, mais on va voir que, je trouve en tout cas, c'est vraiment un outil pour faire du commerce, et notamment du marketing, même si ça apporte un certain nombre d'avantages. Alors, la définition des makers et des takers par Driss, alors les makers, c'est ceux qui contribuent, soit comme on le fait aujourd'hui, comme les gens de Capitone de Libre le font, soit en contribuant pour promouvoir la communauté open source en organisant des événements, soit en faisant du support, c'est ce que présentait, je crois, CS précédemment, mais c'est aussi ceux qui contribuent, qui créent du code, qui créent des produits. Donc, ça, c'est principalement les makers. Alors, j'ai mis deux exemples pour moi qui sont des références, donc Drupal, bien entendu, qui est vraiment une référence dans le pur modèle open source. Et puis, j'ai aussi mis Kotlin, parce que je suis très impliqué dans la communauté Kotlin, avec un très bon exemple, parce que c'est un langage de développement. Enfin, je pense que pour beaucoup, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce langage et qui a été développé par une société. Et grâce à un accord avec Google, le copyright, finalement, de ce code est passé à travers une fondation. Et ça, je crois que c'est très important quand on parle d'open source, c'est qu'il faut bien définir deux choses. C'est le copyright qui appartient à une société publique et commerciale, entre le copyright qui est relié à une fondation. On a eu le cas aussi précédemment avec le projet E qu'on a présenté tout à l'heure sur le téléphone mobile sur Android, open source. Et ça, je crois que c'est extrêmement important et on le verra par la suite. Après, il y a les takers. Ce sont ceux qui, finalement, souvent, quand un projet open source commence à avoir du succès, vont utiliser ce projet open source pour développer une offre commerciale et ne vont pas spécialement contribuer au projet, soit en termes de temps, soit en termes de code. Et dès qu'un projet... Je n'ai pas compris. Pardon. Excusez-moi. Et donc, voilà, elles ne vont pas spécialement redistribuer et investir dans cette communauté. Alors, j'ai voulu mettre l'exemple. Vous ne l'avez peut-être pas connu, mais il y a eu un très bon exemple avec Zoho, CRM et V-Tiger où Zoho, quand ils ont commencé à se lancer, donc c'est une solution assez connue dans le domaine du CRM. Ils avaient ouvert leur code et une société indienne est arrivée. Ils ont repris tout le code. Ils ont relancé un projet parallèle commercial. Et donc, il y a eu un conflit. Donc, ils ont dû changer la licence. Mais c'était un très bon exemple, je trouvais, de projet fait par un takers qui a pris tout le code et qui a fait une offre commerciale sans rien distribuer derrière. Après, il y en a d'autres. On en reparlera notamment avec les acteurs du cloud. Donc, voilà, on a un certain nombre d'acteurs et des éditeurs, mais aussi des intégrateurs qui reprennent des projets open source et qui ne redistribuent pas et qui ne jouent pas le jeu. Donc, on ne peut pas les obliger, mais ce que propose Driss, on le verra, il propose qu'on change un peu les règles. Donc, c'est un peu la définition qu'il donne. Alors, parfois, cette définition, elle n'est pas très simple, parfois abordée, parce que parfois, on a des makers qui sont aussi des takers. On l'a même de plus en plus, notamment avec les startups. qui se développent grâce à des solutions open source. Mais en gros, on a la définition qui est quand même, je contribue, même si je prends du code source d'autres sociétés. Moi aussi, j'ai un projet et j'ouvre le code de mon projet en tout ou partie. Alors, souvent, on l'oublie, mais les gros acteurs du cloud, en tout cas, certains d'entre eux sont des très gros contributeurs, alors pour des raisons stratégiques. Et ils sont très bons là-dessus. Mais je trouvais que ce slide était intéressant. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais Google et Microsoft sont deux très, très gros contributeurs de l'open source, voire quasiment les plus gros. Ce qui est moins le cas d'autres acteurs qui utilisent beaucoup l'open source comme Amazon et qui finalement contribuent. Alors, ils essayent de changer, mais qui ne contribuent pas énormément. Là, j'ai voulu aussi vous faire un extract des différents projets un petit peu des GAFAM et des différents projets sur lesquels ils contribuent qu'on utilise tous pour la plupart, ou en tout cas, qu'on connaît tous pour la plupart. Et je voulais aussi vous présenter, parce que ça, c'est un point important pour la suite, la stratégie de ces acteurs à travers l'open source et quel est le but derrière. C'est que quand on prend les acteurs du cloud et on va de plus en plus dans le cloud et les clients nous demandent de plus en plus d'aller vers des solutions dans le domaine du cloud, c'est quelle est la stratégie de ces acteurs-là. Alors, la stratégie, finalement, c'est de vendre de l'abonnement, et de payer, finalement, la consommation et c'est de pousser les clients à consommer le plus possible. Et un des gros sujets actuels, c'est qu'on parle tous de la donnée, c'est l'or noir un petit peu. Donc, c'est comment on amène les clients à mettre la donnée, finalement, dans le cloud et à facturer sa donnée. Il faut qu'ils en mettent de plus en plus. Et donc, les acteurs du cloud sont en train d'arriver dans le monde du physique. Et quand je parle du monde du physique, c'est, finalement, comment je rends un objet physique, comme une salle, une table, une voiture, une télé, communiquant et intelligent pour générer de la donnée. C'est un gros, gros, gros business qu'on voit parfois peu. Ce qu'on voit, c'est souvent les gens qui mettent l'intelligence dans ces objets, notamment dans tout ce qui est système embarqué. Et on voit que les acteurs du cloud sont tous en train d'aller dans le monde de l'embarqué, soit en rachetant des OS, soit en développant leur propre OS. Il n'y a personne dernièrement, j'aurais du temps un petit peu. Ouais, super. Mais c'est important que vous le sachiez parce que la plupart des OS open source de ces acteurs, donc Amazon a racheté Fréartos, Samsung a poussé Tizen, Microsoft vient de racheter un éditeur, alors pour l'instant, ils ne l'ont pas open sourcé, mais un OS embarqué. Et ils développent aussi des solutions serveurs, notamment du Edge Computing. Et tout ça, c'est pour remonter la donnée. Donc souvent, c'est en open source. Ils mettent ça en open source ou ils ont racheté des sociétés open source. Et tout ça, c'est pour ramener la donnée dans le cloud où là, on ne parle plus d'open source parce que quand on est dans le cloud, finalement, c'est un service qu'on achète, open source ou pas. Et puis après, on va restituer cette donnée sous forme d'application. Et là, par contre, on a un client lourd. Ça, c'est mon PC, mais ça peut être mon smartphone. Et à ce moment-là, c'est la guerre des navigateurs qu'on connaît. Où là, on est sur des solutions open source, pour la plupart en tout cas. Et la plupart des navigateurs que vous avez là, surtout récemment avec Microsoft, sont pour une grande partie basées sur Chromium. Et c'est important de comprendre cette stratégie parce que tout l'investissement que font ou ne font pas les acteurs du cloud dans le domaine de l'open source vont dans cette stratégie de vendre de plus en plus, de pousser de plus en plus les clients, finalement, à utiliser leurs solutions pour vendre de la donnée et du stockage. Je vous ai mis ce slide-là. Ce slide est intéressant parce que c'était la première et la deuxième vague de l'open source. La première vague, on l'a connue et elle est un petit peu terminée suite au rachat par IBM de Red Hat. ça a été ces sociétés qui développaient des solutions open source et qui vendaient du support autour. Alors, il en existe encore quelques-unes, mais c'est un modèle qui ne marche pas extrêmement bien. C'est plutôt le modèle freemium qui a fonctionné pour les éditeurs. C'est plutôt la deuxième partie et qui est en train d'être challengée maintenant avec les acteurs du cloud, notamment sur le cas de MongoDB ou d'Elasticsearch, par exemple, où les éditeurs développent un produit en open source. Et une fois que la communauté a pris si ça répond réellement à un besoin, il y a une version commerciale ou freemium ou avec des plugins et puis ils vivent avec cette solution. Et ces acteurs-là sont challengés parce que ces solutions-là, maintenant, on les met dans le cloud et beaucoup d'acteurs, notamment Amazon le premier, a su très bien le faire. Ils se mettent au-dessus de ces couches, ils les intègrent et puis ils vendent donc du service autour. Et c'est ce qui a posé récemment des problématiques de licence autour de ces acteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, ils sont challengés par ces acteurs du cloud, mais en même temps, eux-mêmes posent un gros souci, ces éditeurs, vis-à-vis des intégrateurs que je représente parce que je fais partie d'un intégrateur qui s'appelle Smile dans l'open source, un des leaders. Et nous, notre métier, finalement, c'est d'intégrer. D'accord ? Donc, on va choisir des solutions open source portées par des éditeurs ou non et on va les intégrer. Et on vit là-dessus, on vit sur du service. Or, maintenant, ces acteurs et ces éditeurs freemium sont en train de pousser ces solutions dans le cloud. Je prends le cas même de Drupal parce que Dries, je le comprends, il est un peu embêté par ce qui se passe, mais Drupal, c'est la même solution avec Akiya. C'est qu'ils sont fortement contributeurs de Drupal et puis commencent à sortir des solutions en mode SaaS de Drupal. Et donc, finalement, ils font concurrence à des intégrateurs qui vivent de l'open source qui, grâce à nous, finalement, font que leurs produits marchent de mieux en mieux et utilisent de plus en plus, mais ils commencent à nous faire concurrence. Donc, ça, c'est un gros souci qu'on a dans ces modèles-là. C'est que pour se défendre vis-à-vis des acteurs comme Amazon, eux-mêmes vont pousser des solutions dans le cloud et développer des services en mode SaaS et donc, ils font concurrence, finalement, à des sociétés qui contribuent pour la plupart, pas tous, mais contribuent. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que je voulais montrer à travers ce slide, c'est qu'une jeune société, Instagram, avec quelques salariés, 13 salariés, ont été valorisés plus d'un milliard de dollars et ils ont réussi parce qu'ils se sont basés sur de l'open source et parce qu'il y avait des solutions cloud qui existaient, notamment Amazon. C'est ce qui, d'ailleurs, a fait le succès d'Amazon. C'est-à-dire qu'on payait à l'usage et qu'on pouvait très vite développer des solutions basées sur leurs services d'infrastructure et puis après, on développait notre solution basée sur des frameworks d'open source. Alors, Instagram est un très bon exemple d'un takers qui a un beau succès parce qu'ils ont développé toute une solution basée sur des breaks open source sans vraiment redistribuer d'ailleurs. Et c'est un phénomène qu'on va retrouver de plus en plus. D'accord ? Et ça pose un souci, je pense, et je trouve, à travers la communauté open source d'avoir ce type de modèle-là. Ou en tout cas, il faut modifier le mode de contribution, les licences, ce genre de choses. Alors, ce que voulait dire Driss à travers cette approche de dire finalement les takers, ceux qui prennent l'open source et qui ne redistribuent pas, font du mal aux makers à plusieurs niveaux. Ils leur font du mal parce que comme ils ne redistribuent pas, il y a les makers qui vont vouloir changer leur modèle de licence. C'est ce qu'on a vu avec MongoDB et LasticSearch. Pour ceux qui ont lu un petit peu ce qui se passait dans la presse, ils sont en train de changer leur modèle et ça les pousse aussi ces éditeurs. Au lieu de faire que du soft, faire aussi de l'infrastructure et développer des offres SaaS et finalement de se fermer de plus en plus. donc je pense que ce n'est pas une bonne chose pour l'open source. Ça bloque l'innovation et ça va faire de moins en moins finalement de réelles solutions open source développées par des sociétés et Amazon en a un très 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 bon exemple et finalement je trouve qu'Amazon même si on l'utilise beaucoup dans les services c'est pour ça que je fais attention quand même à ce que je suis filmé mais pose un souci au niveau de la communauté et le développement de cette communauté. Alors j'ai voulu prendre cet exemple qui est assez simple à comprendre c'est que quand moi je suis une société et je fais une contribution ou je développe moi-même un projet open source finalement j'investis en R&D un certain montant voire 50% de la R&D est dédiée à l'open source et 50% sur l'IP ce qui va être propriétaire dans mon modèle d'éditeur freemium un takers finalement va redistribuer beaucoup moins et ça ça nous pose un souci et ça pose un souci qui fait qu'on va de moins en moins investir en R&D sur des projets open source en tout cas on le sent et de plus en plus il y a un minimum qui est fait pour faire de l'open source pour attirer le chaland je dirais pour que les gens commencent à l'utiliser et très vite on a un besoin d'avoir des solutions avec des fonctions supplémentaires alors ils essayent de réduire ça en ayant une approche pure SaaS en disant finalement je mets mon soft en mode SaaS et qu'il soit entièrement open source ou pas il n'y a que moi qui peux faire du SaaS et la licence est très restrictive à ce niveau là alors il y a Google qui cette année a une approche différente et a dit nous on va redistribuer finalement à travers ces éditeurs open source et les services managés qu'on développe dans le cloud on va redistribuer une partie du chiffre d'affaires qu'on fait basé sur leur technologie donc c'est un mode de réponse et aussi pour se différencier leur gros concurrent Amazon qui a été de dire nous au contraire on contribue à l'open source et puis on est aussi des takers sur des technologies et quand on prend des technologies open source et qu'on en fait des services managés sans spécialement redistribuer ou contribuer au code source de ces solutions et bien finalement on va rétribuer ce qu'on facture à nos clients une partie à ses éditeurs ce qui est une bonne réponse je trouve de la part de Google et je pense que ça amène à avoir une réflexion en effet sur le choix des acteurs qu'on choisit pour ce type de solution alors après on a je trouve ça intéressant le dilemme du prisonnier c'est à dire que alors nous on le vit dans le service par exemple parce que Smile on travaille avec des solutions derrière lesquelles il n'y a pas d'éditeur mais on travaille aussi beaucoup avec des solutions derrière lesquelles il y a des éditeurs notamment Magento qui est une solution de e-commerce open source en mode freemium et on est amené à contribuer à ce type de solution et dans le dilemme du prisonnier qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit qu'on a deux prisonniers qui ne se parlent pas et finalement pour se sauver et pour pas être enfermé en prison très longtemps on leur demande de dire qui a fait le hold up est-ce que c'est l'autre prisonnier ou est-ce que c'est toi et selon la réponse finalement il va passer moins de temps en prison on a la même chose dans le monde de l'open source où finalement moi je veux bien contribuer et si je contribue je veux que mon voisin contribue donc j'ai un concurrent en termes d'intégrateur qui est fait aussi d'intégration de l'e-commerce ou je fais aussi je ne sais pas moi de la contribution sur Chromium si moi je contribue je veux aussi que mes concurrents contribuent parce que s'ils ne contribuent pas je ne vais pas contribuer parce que ça va me coûter en R&D ça va me coûter en développement et bien donc c'est le dilemme et quand on ne se parle pas entre concurrents finalement on se dit non je ne vais pas contribuer donc finalement personne ne contribue tout le monde y perd donc c'est ça le dilemme du prisonnier et je pense qu'on le vit de plus en plus dans l'open source en tout cas dans le monde des intégrateurs que nous sommes alors on a une présentation de CS qui disait qu'ils contribuaient mais je pense que ça pose un souci en termes de contribution c'est de savoir quel rôle on joue et comment la communauté autour d'un logiciel gère finalement cette contribution donc Drupal intelligemment l'a fait je trouve en ayant une page des plus gros contributeurs de Drupal donc pour un prestataire de service qui veut choisir un intégrateur pour intégrer du Drupal il peut aller sur le site de Drupal et on va voir les plus grands intégrateurs qui contribuent à Drupal donc c'est une bonne manière de faire les choses je trouve et je pense qu'un des rôles de la communauté c'est de pouvoir mettre en avant ceux qui contribuent le plus excèdent finalement au client de choisir l'intégrateur qui contribue le plus pour intégrer son produit alors il y a aussi une approche intéressante qu'a mis dans son blog post et j'ai essayé de positionner quelques exemples de solutions open source c'est finalement comment on positionne l'open source sur une approche de bien commun donc on a l'open source en toi ou un projet open source et ce qu'on appelle un public good c'est à dire qui est non excludable c'est à dire qu'on ne peut pas nous interdire de l'utiliser donc n'importe qui peut aller prendre une brique open source et puis il n'y a pas de compétition en soi donc si je prends je ne sais pas je prends Linux personne ne peut m'interdire de prendre une version de Linux et je n'ai pas de concurrent pour pouvoir l'utiliser donc on a beaucoup de projets open source qui se positionnent là-dessus mais après on va pouvoir décliner à partir d'une brique open source des solutions qui vont être complètement fermées donc j'ai pris le cas du navigateur Chromium je trouvais que c'était un bon exemple d'un projet open source qui était sur une approche de public goods et qui vient finalement plus un common goods où il y a de la compétition c'est ouvert mais il y a de la compétition c'est gratuit mais il y a quand même de la compétition et je dois faire un choix et puis on a alors je trouve que c'est un bon exemple Android qui finalement est arrondi qu'Android est open source en tout cas il y a une version qui est open source c'est à dire qu'on a accès au call mais on ne peut pas contribuer à cette version donc en même temps c'est ouvert mais on peut aussi m'interdire de rentrer dans cette communauté pour pouvoir contribuer c'est le cas pour pouvoir contribuer à Android et que sa contribution rentre dans le mainstream d'Android il faut faire partie d'une communauté donc ça on va le retrouver de plus en plus et les communautés sont en train de se fermer ou en tout cas de maîtriser finalement qui a le droit de contribuer et comment on contribue et quels sont les types de codes qu'on accepte alors je vais essayer d'avancer un peu en termes de timing alors ça aussi je trouvais que cette approche était assez judicieuse à part de Driss c'est comme la comparaison qu'il fait avec la construction de routes c'est à dire qu'au départ dans le temps qu'on avait besoin de créer une route de communication entre deux villes finalement c'était les gens qui eux-mêmes coupaient les arbres et puis faisaient un tracé faisaient une route donc c'est comme une communauté quand je développe à partir de zéro un projet comme le projet E pour le téléphone Android sur la privacité et donc je crée une communauté je crée voire même une fondation et puis les gens qui veulent contribuer contribuent pour aller tous dans le même sens et puis à un moment donné le projet commence à prendre de l'ampleur et donc là je vais créer une structure commerciale c'est ce qu'on a vu sur beaucoup de projets on crée une structure commerciale c'est le côté privé et finalement je vais prendre le copyright je vais demander aux gens de pouvoir contribuer mais je vais le maîtriser et je vais essayer d'avoir des règles qui sont claires et puis à un moment donné ça prend tellement d'ampleur que se pose la question de dire ce projet là est-ce que moi je le garde en tant que société privée ou est-ce que je l'associe à une fondation et c'est le cas finalement de Kotlin qu'on a avec Jetbrain où le projet a pris une telle ampleur et le langage a pris une telle ampleur avec le fait que Google ait officialisé ce langage sur la plateforme Android que finalement je sors finalement de ce projet en partie et je vais donner le code à une fondation et je pense que c'est une des solutions pour que les gros projets open source pour qu'on puisse continuer à vivre et c'est ce qu'on voit avec l'ensemble des projets qui arrivent dans la Linux Foundation par exemple donc j'ai juste avancé un peu alors j'ai voulu faire ce slide pour expliquer comment on peut faire en sorte de défendre l'open source et que l'open source continue à se développer et ne se referme pas de mon point de vue en tout cas donc il y a trois grandes approches je vais prendre la première c'est le fait de dire nous en tant qu'acteurs et utilisateurs et takers de l'open source il faut aussi qu'on contribue qu'on y trouve notre avantage alors j'ai pris l'exemple de la société pour laquelle je travaille où on a développé des modules open source sur des projets qui restent open source et qu'on ne facture pas aux clients et qu'on redistribue à la communauté ça peut être des plugins Drupal ou d'autres mais ça me donne un avantage vis-à-vis de mes concurrents c'est de bien connaître ce module là et de pouvoir le faire évoluer donc ça c'est une approche je trouve qu'il est importante c'est de pousser les acteurs économiques à contribuer à l'open source de plus en plus et à rajouter des fonctionnalités donc à jouer le jeu et de ne pas fermer ce code là pour leur donner un avantage mais ça peut permettre d'avoir d'autres avantages et d'être dans le scroll up de Drupal par exemple sur un gros contributeur et je pense ça trouve un avantage la deuxième c'est de demander aux clients de choisir quand ils choisissent un intégrateur ou des solutions essayer de choisir des solutions où on a le plus de contributeurs où le fait qu'on contribue est de valider que ce soit le cas alors c'est peu le cas à l'heure actuelle alors j'ai quand même mis deux acteurs qui est l'administration française où ils font très attention à ça puis aussi la société générale qui est un client et qui est très sensible au choix des prestataires qu'ils font autour de l'open source où ils essayent de choisir des acteurs qui contribuent à l'open source plutôt que d'autres acteurs même s'ils sont moins chers qu'ils ne contribuent pas donc c'est de pousser de plus en plus les utilisateurs et les clients à faire ce type de choix et puis la troisième suggestion c'est ce qu'on a vu arriver moi je ne suis pas sûr que ce soit la bonne qui est de dire il faut changer le modèle de licensing et de le fermer plus d'être beaucoup plus restrictif je ne pense pas que c'est une manière de se protéger de faire ça je pense qu'il faut plutôt rajouter de l'innovation ou développer de nouveaux services mais ça reste mon point de vue et donc la conclusion et je pense que je serai quasiment dans le timing finalement c'est il faut essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait de plus en plus de contributions et de gros projets open source qui continuent d'exister parce qu'il y en a de moins en moins si on prend Drupal je crois que c'est un des plus gros qui fonctionne plutôt bien ou si on prend Linux c'est aussi un des plus gros mais indépendant je pense que Drupal ait un bon succès mais c'est vrai qu'ils ont du mal à en vivre avec Akia il faut être clair d'où le fait je pense qu'il a fait ce blog post et puis de trouver un bon équilibre entre finalement ses contributeurs et ceux qui prennent ces briques open source sans contribuer Instagram en étant un très très bon exemple mais il y en a d'autres essayer de trouver un bon équilibre soit dans la manière dont on gère cette communauté soit en poussant les clients à choisir les bons partenaires voilà la vision que je voulais vous donner je voulais partager avec vous je ne sais pas si ça fait écho avec des expériences que vous avez mais je pense qu'avec l'arrivée du cloud et de tout ce qui est en train de se passer au niveau des licences c'est un sujet d'actualité et voilà je voulais mettre ça sur la table merci beaucoup je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions n'hésitez pas ce que je voulais dire par la première solution c'est que il faut penser quand on a une activité autour de l'open source il faut penser à soi mais il faut aussi avoir une approche éthique si vous voulez et l'approche éthique de mon point de vue en tout cas c'est on peut prendre l'open source mais il faut aussi contribuer et quand on contribue on le fait de manière ouverte ça me semblait alors le deuxième c'est si vous voulez le deuxième c'est pas une société qui va spécialement contribuer ça va être plutôt exactement je t'en prie oui je t'en prie non oui oui alors ils utilisent ces solutions alors ils ont peut-être modifié franchement j'en sais rien s'ils ont modifié du code ou pas mais la question elle est pas là c'est qu'à l'heure actuelle avec les modèles qu'on a et l'arrivée du cloud et c'est une très bonne chose pour qu'il y ait de l'innovation c'est que très très vite on peut avoir une solution up and running basée sur des infrastructures cloud et en utilisant des frameworks de développement open source et donc c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes pousses qui se créent avec une idée et en trois mois ils ont un POG voire quasiment un produit qui sort et ce que je veux dire par là c'est qu'on arrive à faire ça on arrive à avoir ce type d'acteur parce qu'il y a l'open source alors je dis pas que ce qu'ils ont fait c'est mal c'est pas ça que je veux dire par là mais ce que je veux dire c'est que grâce à des solutions open source ils ont réussi à avoir ce succès là ça me semblerait une bonne chose dans le modèle alors je sais pas comment mais qui est une sorte de rétribut enfin voilà d'un retour et j'ai pas la solution en soi mais c'est vrai qu'avec ces nouvelles technologies et l'arrivée du cloud il y a vraiment des gros enjeux mais même pour nous c'est ce que je voulais dire tout à l'heure je pense que toutes les ESN toutes les sociétés de services et les intégrateurs ont des questions à se poser autour de ça parce que beaucoup de solutions sont open running et notamment les éditeurs ça pose une grosse question il y a beaucoup moins d'intégration finalement alors il y a de la custom mais sinon quand on voit les services managers maintenant qui sont vendus et au prix auquel ils sont vendus selon l'usage ou quand on voit le serverless qui est en train d'arriver finalement on a besoin de moins en moins d'infra et tout ça c'est grâce la plupart à de l'open source parce que quand on voit c'était mes slides du début avec les acteurs du cloud quasiment toutes les offres que ce soit celles de Microsoft de Google ou d'Amazon sont quasiment toutes basées sur des briques open source alors c'est en train un peu de changer parce que les éditeurs quand il y avait des éditeurs derrière je pense à MongoDB ce qui a été annoncé alors j'ai plus le nom du service manager d'AWS mais suite au changement de licence Amazon ils ont dit bon ben on prend la dernière version qu'on a le droit de prendre de MongoDB et puis on va faire plein de modifications dans le code et on sort notre propre version donc finalement d'ailleurs l'action de MongoDB a chuté derrière c'est pour ça que je pense ça n'a pas été la bonne approche de Mongo de faire ça mais il fallait bien qu'ils essaient de trouver une solution pour se défendre mais voilà la plupart des solutions qui sont dans le cloud sont des solutions open source c'est ce qui fait le succès mais il faut à un moment donné qu'ils contribuent aussi alors Google joue le jeu pas surtout mais ils contribuent quand même pas mal Kubernetes en est un bon exemple mais il y a une question je pense à se poser autour de ça je ne sais pas si il y a d'autres questions je vous remercie apprends qu'il y a Merci.